Bonjour Geoffrey ! Je peux taper Geoffrey ? Et en même temps c'est ton prénom, tu peux pas taper Jean-Guy, t'as pas assez de cheveux. Donc Geoffrey dans plus dans ta région c'est un prénom assez classique. C'est vrai que toi t'as pas de bol, tu viens ici, bon ça fait un peu bizarre, mais en fait chez toi c'est normal. Toi tu viens d'un camp du Nord. C'est normal de partout, oui bah oui. C'est pas classique, partout, on va se détendre. Bon en vacances à Monaco, t'en as croisé un Geoffrey une fois ? Non mais c'est toi mais moi y'a aucun problème. Tant que tu t'appelles Geoffrey, enfin on t'appelle Geoffrey, tu t'appelles pas Geoffrey, tu te lèves pas le matin en faisant Geoffrey ! Ah mais c'est moi ! Non c'est rarement ton cas. Donc on t'appelle Geoffrey, t'es né le 24 décembre et là c'est quand même là où tu t'es fait enfler. Toi quand t'étais petit, il y avait un cadeau pour Noël et pour ton anniversaire. Tu vois pendant que tu soufflais les bougies, les mecs ils étaient sous le sapin. Toi t'étais tout seul et du coup ça t'a créé un caractère. Et tu t'es battu ! Et malgré ta petite taille, t'es devenu un mec sérieux ! Tu t'es battu ! Et ce qui fait de toi un joueur qui a joué à Lille, à Ouascal, à Saint-Etienne et t'a forgé des valeurs de ces régions-là. C'est des valeurs ouvrières, des valeurs où on se bat. Mais à 30 ans t'as envie de tout plaquer. À 30 ans t'as envie de soleil, t'as envie de déconner et là tu plaques tout et là tu vas chez Loulou Nicolas à Montpellier. Alors là c'est la autre chose, c'est Adidas, Plumes dans le cul, Cronenbourg, Valiballo, c'est une autre culture. C'est Georges Frèche, Michel Mézi, Louis Nicolas, qu'on appelle Loulou. Tu t'as appris à le connaître, Loulou, il est sympa, Loulou. Il est adorable. Attention, Loulou, pour ceux qui ne le connaissent pas, Loulou c'est pas Loulou le parfum de cacharel. C'est plutôt le parfum de cachalot, Loulou. Tu vois, c'est un autre genre. Vous vous rappelez de la pub Loulou ? Ça s'appelle Loulou, 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 Loulou. Ah, oui c'est lui, c'est Loulou. Non mais, c'est à ça qu'on le reconnaît, c'est un autre genre de parfum. Oui, oui. C'est pas le cachalot. Donc, Loulou, Loulou, très sympa. Alors Loulou, attention, c'est que lui, il rigole pas. C'est quand tu viens chez Loulou, après pour partir, il faut demander la permission. Tu lui fais pas le coup de maga. Tu sais qu'une fois, il y a un gars, il arrive, il dit, Loulou, je voudrais partir dans le club de Toulouse. Quoi ? Qu'est-ce que t'as dit là ? Je voudrais dans le club de Toulouse. Tu m'as fait peur, c'est que tu voulais aller dans un club de Tarlouse. A ne pas confondre. Tu m'as caché ? Bon, bref. Donc, pas évident. Donc, Loulou, mais attention, on déconne tout ça, mais il cite souvent les grands auteurs. Une fois, il a cité Victor Hugo. Montagneau, peut-être. Mais c'est quand même un mec qui compte. Et il est... Non, non. Il respecte les gens. OK ? Avec Pedretti, il a été un petit peu dur, mais il a du respect pour les gens, notamment. Il respecte beaucoup le pape. Attention, hein. Le pape, il s'y présent, pas l'autre. Parce qu'il y a deux genres de pape. Il y a le pape d'ouf, et il y a le pape des oufs. Je suis pas confondre. Non, c'est les oufs. C'est les mecs qui sont là, qui regardent. C'est qu'ils disent, il va revenir à nous, il va revenir à nous. Pas encore qu'à votre époque, c'était pareil. Il va revenir à nous. Il y est droit de bas. Et il va revenir... Et puis, on l'attend encore. Bon, bref. Et donc, bref. Alors, à ce moment-là, Loulou Nicolin vous fait venir. Est-ce que vous avez visité sa collègue de maillots ? Non. Vous savez qu'il a une collection de... Très célèbre. Il a une collègue, les grands maillots des gens. Il a plus que ça. Hein ? Il a plus que ça. C'est incroyable. Mais attention, il est chargé. Parce que moi, je suis allé. Il y a des trucs pas très cohérents. C'est dans des cadres. T'as le maillot de Cantona. Ensuite, t'as Ronaldinho. T'as David Becker. Et après, t'as Cédric Dory, du Sko Danger. Ou Roby Langer. T'as envie de dire, écoute, Coco, à un moment donné, c'est comme si t'avais Chagall, Picasso, Lacroix, t'as Tonton Dédé, le dessin du petit dernier. Et Louis Canva de Tata Lucette. Tu vois, c'est qu'à un moment donné... Fais des choix. Tu mets pas à côté, tu vois, je sais pas, Romario et Didier Monduc. Tu mets pas à côté, je sais pas comment ils s'appellent, Van Nistel Roy et Doraso. Voilà. Tu fais un effort. Toi, les maillots d'Eric, Basil Bolli, tout ça, c'était pas chez Loulou Nicolas ? Il y en a pas ? Non, je crois pas. Mais c'est dommage, ils sont collecteurs avec Moser et tout. Où est-ce qu'on peut les trouver ? Peut-être au surplus de l'armée ? Peut-être, il doit en rester. Enfin bref. Donc, vous, Geoffrey Dernis, vous n'avez pas, évidemment, votre maillot encore chez Loulou Nicolas. Mais ce qu'on peut vous souhaiter, parce que la commission des cibles a décidé quand même parce que vous vivez aux côtés quand même de Louis Nicolas toute la journée. Ça va quand même pas être évident. Donc, vous êtes blanchi, mais on vous souhaite qu'un jour, vous ayez votre maillot à côté de celui d'un grand joueur comme Geoffrey Toi. Allez, bonne soirée. Toi, il prend chaque fois.